Bonjour, ici c'est Rachid. Aujourd'hui, le titre de tuto aujourd'hui, c'est comment réparer un disque, surtout un disque de démarrage, on va faire les deux, mais surtout un disque de démarrage à l'aide d'utilitaires de disques sur le Mac. Maintenant l'utilitaire de disque, pour qu'on soit bien d'accord, il ne peut réparer que certains problèmes. Par exemple, comme le problème que j'ai eu et que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui et que j'ai résolu, c'était un problème d'application. Il se fermait au hasard, comme Logic Pro, il y avait des autres applications et j'avais aussi un autre problème avec des applications de lecture de vidéos comme VLC, comme QuickTime, qui se bloquent à chaque fois il se figé sur une image, même si ma mémoire et mon processeur, il y avait assez d'espace, ça veut dire qu'il n'y avait pas de raison que ça bloquait. Voilà, et cette manipulation-là, il m'a aidé à résoudre mon problème, ce que j'aimerais bien partager avec vous. Alors, maintenant, c'est possible. Si vous avez un problème, maintenant, avant que j'oublie, si par exemple, vous avez un problème aussi, ça, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai regardé des vidéos, j'ai fait des recherches et ça, ça a résolu ce problème aussi, comme le problème des disques externes, qui ne fonctionnent plus correctement, comme avant, ou, plus important aussi, des ordinateurs des Mac, pardon, des Mac, qui démarrent et qui figent là sur un écran, en fait, vous n'arrivez pas à avoir accès au système, on peut dire qu'il ne démarre plus. Ça va ? Voilà. Maintenant, c'est possible que vous avez un problème sur un autre disque, pas sur le système de démarrage. Dans ce cas-là, on va le faire tout de suite. On peut le faire automatiquement d'ici, sans passer par le vidéo numéro 2, que j'ai déjà fait. Voilà. On peut aller par la pomme, pardon, par la pomme, on va aller dans le Finder, pour aller chercher l'utilitaire, on va aller dans Application, Utilitaire, On clique deux fois sur Utilitaire de disque. Voilà. Voilà. Ici, sur la barre latérale, ici, c'est là que ça se passe. On va sélectionner notre disque et notre volume. On va faire SOS. Voilà. Maintenant, mon système d'exploitation, au moins, il est installé ici, sur Macintosh. Ça, c'est mon disque et ça, c'est mon volume. Et ça, c'est mon disque externe. Maintenant, c'est possible. Maintenant, qu'on soit d'accord. Pour, si vous avez un problème sur le disque de démarrage, je vous conseille d'aller voir le vidéo numéro 2, parce qu'il faut absolument passer par une commande et redémarrer l'ordinateur et essayer de passer par là. Maintenant, comme je viens de le dire, si vous avez un problème sur un autre disque, par exemple, ce disque-là, externe ou quoi, dans ce cas-là, vous pouvez aussi faire une réparation. Alors, n'oubliez pas ici, l'affichage, peut-être, n'est pas la même chose que chez vous. Moi, c'est un Sierra. Ici, peut-être, chez vous, vous allez voir aussi vérification des droits, deux boutons qui manquaient ici, un autre ici, je pense. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la... Voilà, ici. Alors, pour réparer, on clique sur la... On sélectionne le disque, celui-là. Supposons que c'est un disque externe. Ici, c'est un disque externe. De 500 gigas. Voilà, je clique sur SOS. Je fais exécuter. Et là, je peux afficher les détails. C'est là que ça affiche. Vous avez un problème, ça affichera ici, en rouge. Je clique sur OK, il n'y a rien. Et je vais aller dans le volume aussi, parce que je n'ai pas partagé en deux, j'ai qu'un seul. Je clique sur SOS. Je clique sur Exécuter. Je peux afficher s'il y a des problèmes ou quoi. Alors, maintenant, en cliquant sur le volume et je fais SOS, dans ce cas-là, ce qui va se passer est l'utilitaire. Peut-être qu'il y a un problème là. L'utilitaire, ça, je ne l'ai pas encore fait. L'utilitaire, il va vérifier le contenu de disque, tout simplement, je veux dire. Par contre, si vous cliquez ici sur le disque, je vais faire OK. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant, ça. Maintenant, si vous cliquez sur le disque et vous faites SOS, ce qui va se passer ici, l'utilitaire, il va aller chercher, vérifier les partitions. Il va faire autre vérification. Il va aussi vérifier le contenu des volumes, s'il y a plusieurs volumes. Voilà, ça, c'est à votre information. Voilà, ça, vous pouvez faire ça si vous avez un problème avec un autre disque. Et n'oubliez pas, si vous avez des problèmes de droit ici, autorisation et tout ceci, vous pouvez aussi les réparer. Apparemment, sur le Sierra, Apple, il estime qu'on n'a pas besoin de faire des réparations d'autorisation. Voilà, maintenant, pour aller aux vidéos numéro 2, ça, c'est le début, vous cliquez. Si vous voulez faire une réparation en passant par le démarrage de l'ordinateur, en essayant des commandes. Alors, dans ce cas-là, vous cliquez sur la paume, vous faites redémarrer, vous cliquez sur redémarrer et vous passez à la vidéo numéro 2. Je vais vous expliquer un peu comment faire étape par étape. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'aller sur la vidéo numéro 2, que votre problème est résolu ici, j'ai quelques informations. Maintenant, si l'utilitaire de disque vous informe que votre disque va avoir un problème ou une défaillance, par exemple, parce que je vous conseille de sauvegarder vos données tout de suite. Et je pense qu'il faut essayer encore une fois de réparer encore une fois. Et cela, normalement, ça se passe dans la vidéo numéro 2, ça va. Mais une information, peut-être, vous aidera. Sinon, si tout va bien, vous n'avez rien à faire d'autre. Maintenant, comme j'ai expliqué dans la vidéo numéro 2, si, par exemple, vous recevez un message d'erreur de superposition d'allocations étendues, tout simplement signifiez que vous avez deux fichiers en plus qui prennent la même place sur le disque. Pardon. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, il faut aller chercher dans le dossier qui s'appelle en anglais Damage File, ou bien en français, Fichier Endommagé. Vous pouvez aller une recherche sur la spot ici, sur la recherche. Le plus important, il faut que vous avez trouvé ce dossier-là. Je le mettrai un peu avec la vidéo. Il faut que vous avez trouvé ce dossier-là. Vous allez chercher les fichiers. Il faut les ouvrir un par un. Regardez un peu, très important, s'ils sont endommagés, s'il y a des informations correctes ou non, endommagées. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de les récupérer si vous pouvez. Les recréer, faites des copies-collées ou des choses comme ça. Et après, ce qui est très important, il faut les supprimer, sinon vous aurez toujours ce message d'erreur de superposition d'allocations étendues. Maintenant, si l'utilitaire de disque ne peut pas réparer le disque, ou il peut afficher un message comme quoi la tâche se adjassant à signaler un échec, voilà ce qu'il faut faire. Essayer de réparer encore une deuxième fois, ou partitionner le disque, pardon, ou la partition. Si cela ne fonctionne pas, je pense qu'il faut sauvegarder d'abord, c'est très important, autant de données que vous pouvez. Dans ce cas-là, je pense que vous n'avez pas le choix que reformater le disque, réinstaller le Mac, pour restaurer à ce moment-là vos données de sauvegarde. Et ça, je vous conseille de peut-être voir quelqu'un qui vous aidera à quoi ça. Voilà. Toutes ces informations, normalement, ils seront normalement attachés aux vidéos numéro 2. C'est pour les problèmes qui sont liés au système de démarrage. Ça va ? J'irai rajouter tout simplement ici, au cas où vous avez besoin de cette information-là, et que vous n'avez pas besoin d'aller voir la vidéo numéro 2. Et désolé pour la vidéo numéro 2, elle n'est pas en HD. Voilà. Je vais arrêter ici. Si vous avez des commentaires à signaler, je vous conseille de le faire. J'espère que ça va aider quelques-uns à résoudre les problèmes, les mêmes problèmes que j'ai eu moi. Je vous remercie. Ici Rachid, et...